hey salut à tous bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue pour guild wars 2 et guild wars 2 en pvp encore toujours en envoûteur encore toujours et oui parce que je vais partir en classer et parce que là je vous ai pas attendu je suis passé diamant hier ou avant hier je m'en rappelle plus mais je vous ai attendu pour commencer diamant quand même voilà voilà je ai pas attendu pour passer diamant mais je vais commencer diamant en votre compagnie les amis bon alors je vais jouer un build qui est très très similaire à celui que je jouais je jouais avant mais que qui a quand même quelques petites variables et je vais vous montrer tout de suite alors on va jouer avec l'épée et le bouclier comme vous comme on joue tous en ce moment quasiment en envoûteur altération l'épée parce qu'elle vous permet d'avoir un contrôle intéressant elle vous permet d'avoir une invulnérabilité ultra intéressante pour plein de plein de raisons pour éviter les beurts pour éviter les gens les pièges pour éviter les zones des gardes des les zones des nécros ou autres pour aussi pouvoir vous téléporter assez enfin de manière assez sécurisée c'est à vous lancer votre portail vous lancez votre 2 vous téléportez à l'intérieur ça vous permet de pas vous faire pas vous faire violer quand vous allez arriver c'est intéressant le bouclier parce qu'il a un fantasme ici qui se recharge très très souvent grâce à sa stalant ici qui vous permet donc de bloquer et donc d'avoir un fantasme qui met de l'euphorie pour vous et de la lenteur sur l'ennemi très intéressant la marée qui permet d'interrompre les ennemis d'un petit peu de célérité et c'est là où ça change donc ensuite un festin éterré donc le clignement le portail le signe des illusions pour avoir des illusions plus plus résistantes 50% de pv en plus mais surtout quand vous l'activez ça vous recharge intégralement vos vos compétences de brisures et le moi vous le connaissez pour transformer un mec en moi ce qui est intéressant avec le retour vers le passé pour pouvoir le lancer deux fois voilà et c'est là où ça change beaucoup voilà parce qu'en général on utilise le bâton alors le bâton est très très fort j'ai rien à dire le bâton donne beaucoup de mobilité de l'armure du chaos la tempête chaotique est excellente pour empêcher genre les rêves ou les ou les tombe c'est vraiment excellent mais mais je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose parce que en fait ce build avec l'inspiration il est très bien parce que l'inspiration vous donne du sustain avec la guérison avec la purge et tout ça mais votre seule vraie source de dégâts de d'altération ça va être vos châteurs d'accord et avec le bâton vu que vous n'avez pas l'arbre de talent duel qui fait que les illusions peuvent mettre du de les illusions peuvent mettre de la du saignement que les interruptions mettre de la confusion aussi du coup vous avez un petit peu moins de source de dégâts et donc ce qui fait qu'avec le sceptre là ça devient intéressant parce que le sceptre son 3 mais de la confusion son 2 est un blocage donc qui fait proc aussi le défenseur est un blocage et qui fait pop en plus une illusion et qui met du tourment 5 stack et le 1 fait aussi proc des illusions et en plus mais du tourment donc ça vous donne une source d'altération supplémentaire et ensuite alors à jouer un truc qui est complètement un joué mais qui je trouve finalement avec ce build fonctionne pas mal c'est l'épée en main secondaire alors le bretter fantasmagorique bon il va faire des dégâts intéressants il est un petit bout un petit combo de coups de grâce c'est pas la folie mais ça vous fait une illusion supplémentaire et un fantasme surtout bon voilà mais l'intérêt principal il est pour ça parce que ça c'est un c'est un clone d'accord donc qui bénéficie du temps de rechargement réduit des illusions ici qui vous permet de bloquer d'interrompre de faire du dégâts et de pop un clone encore une fois et c'est là où c'est intéressant c'est que ce build va vous offrir une pop de clone plus forte qu'avec le qu'avec le bâton vous offrir des dégâts supérieurs qu'avec le bâton mais vous allez perdre un petit peu en mobilité voilà donc c'était c'est pour ça que qu'il a quand même un bémol il y en a un autre bémol je vais essayer de vous l'expliquer c'est que le bâton avec son 1 le vent du chaos ce qui est intéressant c'est que il met plusieurs altérations différentes il met de la brûlure il met du saignement il met de la vue le nez tout ça bon ce qui fait que quand les mecs vont purger par exemple l'ingénieur qui a une purge tout et 10 secondes ça va purger une de ces altérations là le truc c'est que vous avez un nombre d'altérations limité ça veut dire que vous allez mettre de la vulnérabilité avec l'épée vous allez mettre un petit peu d'aveuglement vous allez mettre de la confusion vous allez mettre du tourment et un petit peu d'empoisonnement vous n'allez pas mettre de saignement très pas non c'est pas mais de saignement du tout et vous n'allez pas mettre de brûlure donc ça ça fait quand même que au moment vous allez avoir des purges contre vous le vous êtes quasiment certain que le mec va purger un truc qui est vraiment essentiel à votre à votre dps c'est là où il ya un bémol mais vous allez le mettre plus souvent donc voilà c'est c'est en ça que intéressant donc après pour les pour les talents donc représailles sur les fantasmes le soin et les altérations dissipées sur les compétences de brisures le défenseur fantasmagorique qui pop sur vos blocages quand un fantasme se brise les autres se recharge plus vite de deux secondes ce qui fait que vos fantasmes vont se recharger très très vite c'est très intéressant pour celui là les compétences de brisures inflige du tourment et ici les compétences de sept se recharge plus vite et votre vitesse d'attaque aux cêtres est augmentée aussi de 20% et donc là l'arbre normal célérité sur les illusions quand elle se brise clone quand vous brisez deux illusions et ici un fantasme est réinvoqué une première fois quand il est brisé bon eh bien voilà vous avez vous avez l'idée essentielle du build donc c'est salut space donc c'est un build qui a une grosse pop d'illusions avec les blocages qui bénéficient d'une défense un petit peu améliorée grâce aux deux blocages et qui surtout met des altérations supplémentaires et donc ça c'est ça c'est quand même pas mal voilà il a il a des petits avantages qui ne sont pas négligeables après voilà il faut bien prendre en compte aussi les défauts qu'il a il a moins de déplacement qu'avec le bâton et il a une variété d'altérations un tout petit peu plus petites ce qui fait que du coup bah les purges sont un petit peu plus les purges sont un petit peu plus compliqué quoi voilà voilà bon eh bien eh bien on est on est pas mal on est parti et donc je vais commencer le diamant alors le rubis a été très compliqué le rubis a été très compliqué pour moi j'ai vraiment fait des très mauvaises séries j'ai fait des très bonnes séries mais des très mauvaises séries système de matchmaking il a il a des avantages il n'est pas il n'est pas que pourri il a quand même des vrais avantages c'est à dire que plus on va jouer plus le temps va avancer et plus les ligues vont être équilibrées ça c'est intéressant en ça ça veut dire que vous n'avez pas 50% de chance en gros de gagner ou de perdre la game vu que c'est basé sur le mmr bon il a quand même cet avantage là mais c'est vrai que il fait aussi des il fait aussi des gros dégâts ce système de matchmaking parce que par exemple regardez imaginez vous êtes vous êtes vous en pu là comme je suis là seul complètement seul et vous tombez avec une team vous tombez avec une team de 4 de 4 autres joueurs dont il ya un gars en diamant et ce gars là a invité je sais pas un saphir un émeraude et un rubis pas forcément très doué mais parce que c'est ses potes et bah ces mecs là vont être avec avec vous dans la team et vous allez jouer en face contre une team plus forte que vous parce que vous êtes vous êtes en vous êtes en groupe et ça ça fait un petit peu des dommages collatéraux quoi oui donc voilà il a il a des avantages ce système de matchmaking il est même il est même des choses qui sont bien pensées dessus mais il fait aussi que bah voilà vous avez des games des fois enfin même quasiment tout le temps qui sont qui sont très tranchées quoi et et moi ça je l'ai beaucoup payé j'ai soit roulé sur la gueule des mecs soit je me suis fait rouler dessus et ça a été compliqué si en plus on met on met là dedans les mauvais matchs que j'ai fait plus les faits parce que j'en ai fait beaucoup ça fait que j'ai galéré un peu en ruby quand même ça dépend qui t'invite à mais je parle pas tout de même mais justement c'est pour ça que j'ai précisé des amis qui étaient pas forcément très bon quoi voilà c'est ça je te parle pas de la division parce que tu as pas des anciens diamants légendaires il ya de la saison précédente qui sont aujourd'hui en ambre et qui ont pas joué qui sont qui sont bons quoi il n'y a pas de problème là dessus mais moi oui voilà j'ai c'est vrai que j'ai galéré sur pas mal de match j'ai senti que qu'il me fallait du temps aussi pour me remettre dedans parce que mine de rien ça fait longtemps que j'avais pas joué en pvp beaucoup de conneries et je pense que si quoi là j'ai un peu mérité de de stagner un peu en rubis ça c'est certain il n'y a pas de secret si vous faites que des parties exceptionnelles vous restez moins longtemps dans les divisions salut corkraine salut à tous bienvenue les gars même pareil est ce qu'il y avait en face nécro double ingé gardien c'est une team donc maintenant je suis pas très très pressé d'aller en légende je vous je vous le dis tout de suite là ça ne me dérange pas de rester en diamant parce que quand je vois les fils d'attente pour aller genre pour la division légendaire laisse tomber laisse tomber ça donne pas envie les mecs attendent dix quinze vingt minutes trente minutes des fois c'est un peu la merde quoi à le micro Oh la vache ! Ah ils me l'ont bump ! Ils me l'ont bump les sacs ! Allez viens là ! Viens là ! Viens dans la grange ! Viens dans la grange ! Oh putain ! Je vais dans ces merdes ! Ouais mais tu peux jouer contre des... Oui c'est vrai ! Alors je dis pas que c'est pas intéressant ! Je dis juste que ça me fait un peu chier ! On attend 20 minutes entre mes games ! Oh putain ! Sous-titrage ST' 501 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 c'est sérieux là ? Perso t'es légende mais l'attente est trop long. Ouais ben c'est pour ça que je vous dis que moi je suis pas ultra pressé si jamais je dois monter légende un jour je suis pas trop pressé d'y arriver. Il y a du rubis avec moi. Beaucoup de groupes. Bon c'est des belles games en tout cas. Allez rangeons tout ce bordel. En mode pgm ouais ouais. Ouais là sur cette dernière partie franchement le seul combat que je sais pas trop je sais pas trop si ça aurait pu se gagner ou pas contre l'envoûte. Bon ça aurait pu se gagner avec le moa quoi mais sans le moa j'avais peur que ça fasse un peu trop combat d'infirme quoi. Et je pense que je serais resté sur le point si notre ringer était pas allé décap de l'autre côté là. Du coup lui il allait décap autant aller plier le fight du mid et puis après tu poses le portail tu reviens tu recap voilà c'est Ces combats au close là ou au farce ils sont trop longs et que ça a pas fait le boulot sur les autres points Ils servent à rien il vaut mieux les laisser quoi. Nécro c'est bien trop fort ouais les nécros sont très forts en ce moment. C'est pas intuable hein loin de là mais c'est vrai qu'ils sont C'est vrai qu'ils sont bien bien op quoi. Bah d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils ont deux builds méta hein. Tu peux nous sortir ton charme Esmer ? Ah j'vais jouer avec mon, j'vais jouer avec elle. Aujourd'hui j'vais jouer en mode bonnasse. Ouf double revenant quoi. Bon ça va après. En mode bonnasse regardez les gars. Garrières là. Garrières envoûteuses. Il y a quelques mois c'était pas assez OP car, ouais en fait les nécros sont revenus dans la méta à l'arrivée de Hot quand le faucheur est sorti. Avec le givre tout ça. C'est ça qui est fort en fait. Moche comme pas possible. Ah ça va. T'es compliqué hein. T'es compliqué. Tu fais la fine bouche mon cher ganja. Le match commence bientôt. T'as jamais joué à le T, y'a que l'Elo qui joue à le T. Ah tu vois moi je joue à le T depuis le début du jeu moi. J'ai quasiment que joué à le T depuis que j'ai commencé à jouer. Mais t'as peut-être raison là. Je me sens pas un TGM. 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 Pourtant dans Guild Wars 2 les Altés ont jamais été très avantagés. Très très avantagés hein. Ca a été très peu de Méta dans lesquels il y a eu les Altés. Ils s'est pris la haine. Eeeeh si tu le dis. Ah merde ! Non mais je me suis encore fait troller putain mais c'est pas possible Ah mais en fait ils sont tous morts au mid oh la blague Oula c'est mort J'ai voulu me gérer Oh la mais comment c'est possible qu'ils soient morts comme ça on en a tué trois Ah il m'en a un gardien ils se font quand même bien découper si ça joue bien Ah C'est lui qu'il faut buter les mecs là Oh 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 Well Ah chez nous putain mais c'est sérieux c'est parti ton enemy a pris la mine je suis un frère je suis un frère je suis un frère je suis un frère j'ai perdu bon oh la la chou patate là elle me paraît mal barrée celle-là vraiment de la merde ass c'est revenant là oh la mais j'ai encore solo là oh mais non qu'elle reste de nous que j'aime faire là j'aurais dû pas les écouter et aller chercher le contest là parce que du coup je suis arrivé en fin de team fight c'était pas bon on m'a dit quand t'es en diamant diamant et plus haut t'as une team à deux revenants et si t'en a pas parlé chez toi t'as perdu j'espère que c'est pas vrai à chaque fois parce qu'il y en a un en face c'est vrai que c'est la merde ils sont vraiment très très forts ils sont vraiment très très forts je vais même pas avoir assez de j'ai même pas eu assez d'alté sur le moment pour les écouter j'ai même pas eu assez d'alté sur le moment pour les écouter ouuuu ça va être la merde cette game ça tank de partout et nous j'ai l'impression qu'on en voit pas un assez gros dps là si tu veux qu'on ait une chance c'est mieux qu'on buter c'est un combat qui sert à rien du tout ça c'est quoi là haut là ? y'a un micro je pense qu'il va pas être tout seul aussi c'est ça le truc et bah dommage dommage pour cette game là parce que là du coup on a rien géré là on a mérité de perdre celle là elle est méritée les gars ton ennemi a pris la mine le keep est votre ah mais c'est le ah mais c'est le ah mais d'accord mais c'est le c'est le necro que vient de buter ah mais quelle blague c'est ça ? c'est pas ça ? c'est le c'est le les revenants le seul moment où il faut les affronter quand on est en envoûte et que vous n'avez pas le moi il faut les affronter absolument sur un point là vous pouvez faire quelque chose en dehors des points ils sont trop forts trop de mobilité ils vous rattrapent à chaque fois ils font plus de dégâts que vous et si vous n'avez pas un bon burst au bon moment c'est très compliqué alors que sur un point il est obligé de venir il se prend plus souvent vos shatters il y a plus de chance alors tu voulais savoir si il y avait un stuff pvp et où l'avoir alors en fait non t'as pas de stuff pvp ton stuff c'est le même qu'en pve et quand t'es en fait là-haut tu as toutes tes runes et tes amulettes que tu peux choisir ça fonctionne comme ça tu fais ton arbre de talent et là t'es réglé et si t'as besoin d'une arbre ou d'un truc que t'as pas ici t'as un forgeron qui te permet d'avoir n'importe laquelle t'as pas de stuff à farmer quoi là il y avait une classe d'écart entre les deux équipes là en termes de niveau là ça s'est senti sur les fights là quoi que le premier teamfight on l'a bien réussi ce que je comprends pas c'est que à deux joueurs à deux joueurs ils ont fait le café en face sur le teamfight du mid ça veut dire qu'on a tué plus de mecs qu'au départ mais à deux joueurs ils ont fini le teamfight il faut que tu fasses un stuff de donjon mais t'as même pas besoin en fait tu cliques sur les petites épées aller au coeur des brumes et tu viens et t'as déjà du stuff t'as pas besoin de farmer quoi que ce soit tu seras directement 80 avec des stats à niveau tout ça les mecs qui font carrément plus de dégâts bah oui parce que si les mecs qui prennent une amulette que toi tu utilises pas par exemple le mec qui prend une amulette berserker il va faire plus de dégâts que toi après au niveau des stats c'est identique si tu fais moins de dégâts qu'un mec avec le même build et le même stat que toi c'est que t'es moins bon que lui c'est tout on a pas de nécro deux élèmes salut asiox un peu plus de dégâts qu'un mec qui est plus de dégâts qu'un mec qui est d'un mec qui est un mec qui est un mec qui est C'est parti ! Putain, on a 3 supports ! Oh ! 2 LM et 1 Druid. Enfin, supports. Druid fait quand même des DIA, je ne dis pas. Des games comme ça, des fois, on manque de DPS. L'ennemi a capturé la mansion. L'ennemi a capturé. L'ennemi a capturé. Il est le père ! Il a tout purgé quoi ! Suck ! Et elle a un. Ta-da-da ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah merde Ah non! Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 !